Christine est étudiante en deuxième année en soins infirmiers à la haute école Francisco Ferrer. Son mois d'août, elle le consacre en bonne partie à préparer sa seconde session. D'autant qu'elle a trois examens à repasser, trois examens alors qu'elle n'a raté qu'un seul cours et réussit les deux autres. Au lieu de se concentrer sur une matière, je me vois repasser trois matières. Et en plus, pendant les vacances, on est obligé de travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins de l'année scolaire parce qu'on n'a pas de revenu fixe comme des employés. Donc ça me met en difficulté en fait. Et vous craignez de rater votre année à cause de ça ? Oui. Son cas est loin d'être isolé. Beaucoup d'étudiants seraient concernés dans de nombreux établissements, en particulier dans les sections paramédicales. Le problème viendrait d'un manque de clarté d'un article du décret paysage, la réforme de l'enseignement. Il prévoit l'organisation des apprentissages en unité d'enseignement. Autrement dit, des blocs rassemblant plusieurs cours. Si la moyenne de l'unité d'enseignement est inférieure à 10, on va obliger l'étudiant à repasser l'ensemble des activités d'apprentissage de l'unité d'enseignement. Or, avant, on obligeait l'étudiant à repasser, et c'était du bon sens, de repasser uniquement les cours dont il avait échoué. La Fédération des étudiants francophones y voit un non-respect de l'esprit du décret du ministre Jean-Claude Marcourt. Les conseils de classe devraient, selon l'organisation étudiante, agorder aux élèves tous les cours qu'ils ont réussi. Ce qui est clair, et il faut vraiment le rappeler ici, c'est très important, c'est que le texte et l'article 76 n'est absolument pas clair. Et donc on ne peut pas rejeter la faute uniquement sur les pouvoirs organisateurs des hautes écoles. Il faut aussi pouvoir pointer la responsabilité du ministre Marcourt. Mauvaise interprétation du texte, c'est pourtant l'avis aussi du ministre Jean-Claude Marcourt, nous expliquons à son cabinet. La Fédération des étudiants francophones avait bien proposé une modification de l'article concerné pour le clarifier. Proposition apparemment restée sans suite. En attendant, la FEF plaide pour une réunion au plus vite des conseils de classe, afin de corriger le tir. C'est pardonné qui fonctionne. C'est bon, c'est bon.